Il y a aussi de la rage et de la haine dans ses photos. Pour savoir dans leur tapis, ils font ce monde, ils prennent tout, tout théâtre. Il dit « Ah, moi je ne suis que l'instrument de corruption, j'ai porté peut-être 300 000 francs, ils ne pourront plus les joueurs, mais l'heure vient d'en haut, l'heure vient de tapis. » Je me suis tué pendant deux ans pour sauver les matchs de Marseille, pour sauver l'Olympique de Marseille, parce que je ne voulais pas, il y a deux ans, être à l'origine de l'émancipité de Saint-Saëns-Cortil, très grave, que des porteurs de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, quand je vois les terres dans lesquelles se trouve le club à tous les niveaux, j'estime qu'il est de mon devoir. En tant que Marseillais, je ne suis pas un Marseillais d'adoption, je suis un vrai Marseillais qui n'a pas d'ambition politique, j'estime qu'il est de mon devoir de dire la vérité. C'est connu. On a mené une procédure pendant deux ans, et on arrive au procès au premier jour où tout est bouleversé. Si j'étais avocat, que ce soit à Edélie ou à Bernay, je pense que pour obtenir le plus de chance que ce soit pas très grave, j'aurais aussi conseillé à mes clients de dire ce qu'ils viennent de dire. ça s'appelle « Passer le Ballantier ». Maître Gilbert Follard, vous étiez à l'époque l'avancard de Jean-Pierre Bernès. Il y a un énorme coup de théâtre à ce procès. Votre client change subitement de stratégie. Pourquoi ? Alors que le coup de théâtre, il y a d'autant plus un coup de théâtre qu'il venait de publier un livre chez Alain Michel, « Ma vérité ». Et puis, à l'occasion, il renait le livre. « Oui, j'ai menti ». Et là, il reconnaît les faits. Et vous saviez, vous, qu'il allait faire ça ? Ah oui, bien sûr. Mais j'ai dit une chose tout à fait évidente et de bon sens à Jean-Pierre. « Si tu ne reconnais pas les faits, il va passer par la case prison ». Et il a réfléchi, il a pesé le pour et le contre. Et puis, il a préféré dire la vérité. D'autant plus que là, il faut quand même le reconnaître. Le mensonge lui pesait réellement. Réellement. Alors, pourquoi ne pas l'avoir fait avant, pendant l'instruction ? Parce qu'il était quand même très fortement sous l'emprise de l'internité. Fort. Il avait peur ? Oui, il avait peur. Il avait également des gains d'amitié avec lui. Il était à la maison, Jean-Pierre. Et pendant ce temps-là, ce temps de détention, il a un peu beaucoup, à la folie, oublié. Ça fait des blessures narcissiques, ça fait des blessures affectives. Ce n'est pas un peu facile, quand même, de se défausser sur Bernard Tapie et de dire « C'est pas moi, ça vient d'en haut. » C'est le général qui donne des ordres, c'est pas le colonel. Or, le patron, c'était quand même Tapie. Et puis, c'est un patron dont on ne pourra pas dire qu'il était atteint de ses blesses. On ne va pas reprocher à Jean-Pierre Bernat d'avoir commis un annulé de ses blesses sur Bernard Tapie, quand même. Maintenant, mais si Tapie avait dit la vérité à l'audience, l'affaire redevenait une moralité extraordinaire. Je pense qu'il serait arrivé à l'audience en disant « Oui, maintenant, que Bernat a dit la vérité, alors que je lui taisais pour le protéger. » Bon, si je dis la vérité, on arrivait à la marche nulle. Non, mais votre client reste tout de même coupable. C'était le numéro 2, c'est lui qui a passé le coup de téléphone. Mais il a reconnu le reste. Il a été jugé pour ça. Et cette idée, il était contre ? Il n'était pas chaud. Il nous trouvait ça évitable. Absurde. Et il l'avait dit à l'époque à Bernard Tapie ? Oui. Mais Bernard Tapie, il est en entêtue. Il n'est pas traître, votre client ? Oui, dans le milieu, c'est ce qu'on dit, mais pas chez les juges. Chez les juges de la vérité. Chez les voyons des prêtres. Rien de sanglée branlée le patron de Noël. Pas même les déclarations choc de Jean-Pierre Bernat. Au tribunal correctionnel de Valenciennes, le choc...